Générique 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 Bon, donc, on va passer à notre table ronde. On a juste une petite contrainte, c'est qu'à 17h30, on doit quitter les lieux parce que la salle est réservée. Comme a dit la vice-présidente ce matin, c'est vraiment la pénurie des salles, ici, parce qu'on est en plein de travaux. Bref, merci à nos invités qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, le thème, c'est le thème de la table ronde, c'est celui du colloque, c'est-à-dire mutation et transformation dans le théâtre arabe ou les scènes arabes. Donc, nous avons avec nous une belle brochette d'artistes, artistes, artistes-chercheurs en même temps. Donc, je vais commencer par ici. Alors, Mohamed Seyf, normalement, il devait animer avec moi, mais j'ai préféré qu'il participe parce que quand on a discuté des discussions, quand on a discuté à propos des questions qu'on va poser, à chaque fois, il ne posait pas des questions, mais il me faisait un développement. je lui dis, il vaut mieux que ce qu'il se dit. Et pas que ça, non, pas que ça, parce que je me suis dit en fin de compte, ça serait bien parce qu'on a, voilà, on a parmi nous un chercheur, artiste irakien qui vient en France, syrien qui vient en France, marocain, palestinien et marocain. Donc, nous avons Mohamed Seyf, qui est comédien, il a plusieurs portes à son art, il est comédien, et Donnieu, je propose de vivre Dominique aussi avec nous, et on va revenir à Donnieu tout à l'heure, il est là aussi pour quelque chose de très spécial, je tenais absolument qu'il soit avec nous. Donc, Mohamed Seyf est comédien, metteur en scène, auteur, mais aussi, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure avec Mouchadi, maintenant, on a aussi, on oublie souvent les artistes chercheurs aussi, il est chercheur aussi, il a soutenu sa thèse à la Sorbonne, et il est critique de théâtre à Paris, donc il est d'origine irakienne, il est à Paris depuis plus de 30 ans, 35 ans. Amr, donc, d'entendre qu'il soit avec nous, qui est avec nous dans la première édition de Scènes Arabes, donc Amr Sawah est, pareil, artiste, il est comédien, il est metteur en scène, écrivain, dramaturge, vous savez, vous avez fait beaucoup de dramaturgie, qui est syrien, et qui est là en France depuis 6 ans, donc voilà, donc il a quitté la série et qui travaille aujourd'hui en France, il a donc, voilà, on a vu, il y a quelques années, on travaille sous les ponts aussi, en collaboration avec son collègue Abdurrahman Khaloub, qui sont deux Syriens très actifs ici, chez nous à Bordeaux, je crois que c'est les deux qui font théâtre, très actifs, qu'on connaît ici à Bordeaux, à Paris, peut-être qu'il y en a plus, mais à Bordeaux, on a Amr et on a Khaloub. troisième personne, donc mon ami Mahmoud Chahadi, Mahmoud Chahadi est donc metteur en scène, comédien marocain, lauréat de l'Isadak, donc cette génération de l'Isadak dont M. Saïa parle beaucoup, il est aussi enseignant à l'Institut supérieur d'art dramatique, et il est directeur d'un centre culturel, peut-être que vous avez, nous ont parlé, une expérience assez intéressante au Maroc, donc voilà, et on a Ahmed Tauvassi, donc Ahmed Tauvassi, je suis très content aussi de l'avoir parmi nous, Ahmed Tauvassi, on s'est rencontré en Égypte il y a quelques années, j'étais dans le jury de ce qu'ils appellent le monodrama, et il a fait un spectacle magnifique, et on lui avait donné le grand prix, et donc c'est là qu'on a fait connaissance, et voilà, ça me fait plaisir, juste en discutant, et il m'a dit qu'il pouvait venir, et donc j'ai sauté sur l'occasion, et voilà, je suis content qu'il soit parmi nous, donc Tauvassi est metteur en scène, je ne sais pas comment tu as l'air ? Il fait beaucoup de choses, c'est un homme-orchestre comme on dit, un homme-orchestre, et surtout, il est directeur de Masrahan Hurriya, Théâtre de Liberté, à Genine, et puis on a notre ami aussi, Mohamed Zouher, donc Mohamed Zouher, pareil, comédien, metteur en scène, donc Mohamed Zouher qui, voilà, a son actif énormément de travaux, c'est l'homme discret du théâtre marocain, mais qui bosse, qui travaille, Mohamed Zouher, moi je l'ai, bon, j'ai connu surtout grâce à son travail, Naqcha, l'adaptation de Gogol, un magnifique travail quand même qui a marqué les esprits, et que moi personnellement j'aime beaucoup avec la scénographie de Tayyip Sderé, et je peux ajouter aussi, parce que Mohamed Zouher était l'un des comédiens principaux de la troupe Tayyip Sderé, et l'un des compagnons de Tayyip Sderé, et qui continue d'ailleurs, il est venu chez nous il y a deux ans, trois ans, où ils ont joué, donc ici à Bordeaux, la pièce Le Makame, une reprise, d'une manière, pas comme la pièce de Tayyip Sderé, mais d'une autre manière, Chahdi aussi était avec nous il y a quelques années aussi pour la présentation d'une pièce de théâtre. Voilà notre brochette donc qui est aujourd'hui, et bien sûr, on a notre ami Dominique Dormieux, Dominique Dormieux on l'a invité parce qu'il fait quelque chose de très très important, il va vous en parler, qui concerne la traduction théâtrale, c'est vraiment, c'est une entreprise, bon, on ne peut pas être une entreprise, mais en tout cas c'est une initiative assez importante, je vous laisse expliquer, en tout cas, on a eu contact parce que, voilà, il m'a sollicité dans le cadre du théâtre arabe parce qu'effectivement, il a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de choses donc qui concerne la traduction du théâtre arabe en français et même dans les autres langues et c'est comme ça que je rejoins donc Ourodram, voilà, dont il va nous parler, la comité arabe dont on a, notre ami Moute Jafsak a fait partie aussi et d'autres personnes et d'ailleurs, on va lancer l'appel Saïf Mohamed Saïf, on va constituer une nouvelle équipe d'Ourodram et on va lancer l'appel incessamment sous peu après le colloque. Donc, pour commencer, parce que Dominique il n'est pas spécialiste du théâtre arabe, mais, je l'ai invité pour qu'il nous parle un petit peu de cette initiative de la traduction, bien sûr, en parlant peut-être du théâtre arabe mais en tout cas, de nous faire découvrir un petit peu ce grand travail qui est en cours et qu'on ne connaît pas, moi, je l'ai découvert, donc voilà. Ça parlait, merci beaucoup Omar pour l'invitation. Je vous aurais bien raconté un peu plus en détail comment c'est venu, d'où ça sort, mais je crois qu'on est un peu pressé donc je vais faire efficace. Donc voilà, en fait, cette année le 20e anniversaire à la fois du réseau Eurodram et de la maison d'édition L'espace d'un instant qui ont fait au moins tous les deux parties de la maison d'Europe et d'Orient à Paris, que vous en avez entendu parler. Voilà, donc Eurodram, au départ, c'était le... En fait, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans avec la maison Antoine Vitesse pendant les années 90 et après j'ai eu envie de faire les choses de la façon dont je l'entendais et tout en continuant à travailler avec la maison Antoine Vitesse et donc à partir du comité de lecture de la maison d'édition qui au départ était uniquement depuis les langues d'Europe de l'Est ou des minorités linguistiques européennes vers le français petit à petit s'est élargi à l'Asie centrale au monde arabe enfin au monde béditerranéen et à l'Europe de l'Ouest puisqu'on avait déjà fait un peu le tour de la question sur entre l'Europe de l'Est et le français et donc voilà on a lancé un comité arabe ça n'a pas été simple il a fallu trouver des gens disponibles parce que c'est un travail entièrement bénévole et donc voilà il fallait trouver des gens qui voulaient bien s'en occuper et maintenant on a Omar donc voilà on y croit et alors en fait ça fonctionne de manière biennale alors il y a oui le réseau c'est 300 personnes pour la plupart des professionnels sur toute l'Europe donc au sens l'élargi Méditerranée et Asie centrale et alors attention la première année chaque oui excusez-moi donc s'est organisé en comité linguistique donc peu importe que vous soyez irakien tunisien ou même japonais du moment que votre langue de travail est l'arabe ça concerne le comité arabe et donc donc voilà il y a une trentaine de comités linguistiques les deux tiers à peu près sont actifs les autres c'est plus compliqué mais voilà on travaille et donc la première année chaque comité sélectionne trois textes au maximum de sa propre langue il recommande à tous les autres et plus largement pour des traductions donc voilà par exemple les traducteurs d'anglais n'ont pas de problème parce qu'ils peuvent vivre de ce travail là ils ont plein de ressources il n'y a pas de soucis quand vous traduisez du tatar du Crimée ou du Samy ou du Tchétchène il n'y a pas de traducteur du tout donc il faut il faut en créer ils ne connaissent pas le théâtre la plupart du temps et ils n'ont pas ils n'ont pas la ressource de savoir quels sont les artistes qui bougent un petit peu donc le réseau est là pour ça pour leur fournir de la ressource et la seconde année chaque comité sélectionne trois textes au maximum traduits vers sa propre langue donc ici pour le comité arabe des textes albanais arméniens lituaniens traduits vers l'arabe c'est plus compliqué en général il y a beaucoup moins de propositions évidemment mais on y arrive quand même et ça voilà ça sert de ce sont des recommandations pour les éditeurs et les metteurs en scène pour monter des productions des exploitations et pour ma part parce que c'est quelque chose que j'ai partagé maintenant qui est complètement indépendant d'ailleurs j'arrête la coordination générale le week-end prochain après 20 ans donc voilà on essaie de partager cet outil voilà c'est pas au bénéfice d'un tel ou un tel mais de tous et donc pour ma part c'est la quasi-totalité des textes que j'ai suivi avec la maison d'édition viennent du réseau c'est vraiment une source fondamentale donc je passe vite voilà donc l'adresse c'est eurodrame.org vous avez donc l'image des sélections alors c'est celle de 2018 mais c'est les dernières sélections arabes c'est pour ça que je vous les montre donc voilà il y avait ben par exemple voilà sur les ah c'était pas cette année là mais voilà par exemple la 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 pièce d'un noir abdoulmoubi non c'est pas ça enfin je sais que ça a eu deux textes déjà eurodrame sur les deux premières sélections qui ont été publiées l'un chez nous l'autre chez l'armattan et voilà ça vous traduisait du biélorusse ou du bosniaque ou du bulgare ou de l'allemand ou du grec etc etc vous pouvez savoir comment on est assez attaché à la transparence on n'aime pas trop les comités opaques on ne sait pas qu'il y a dedans machin voilà donc voilà tous les membres du comité alors ce n'est pas toujours à jour absolument mais voilà vous pouvez normalement savoir quels sont les membres donc la maison d'édition voilà on a fait un aperçu très rapide ça c'est les les dernières parutions il y a un auteur islandais donc c'est pas vraiment un de l'Europe il y a un auteur kosovar aussi ce qui est intéressant aussi ce que j'aimerais à l'avenir c'est pour ça qu'il y a toute cette agitation c'est qu'on a publié la quasi totalité des dramaturges européens musulmans on va dire de culture musulmane donc les albanais les bosniaques les turcs les chétiennes les gens passent et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses enfin davantage de choses de passerelles à trouver entre les cultures arabes et les cultures européennes orientales voilà donc il y a le théâtre d'oc de Moscou le voilà Arpa Chilling Sarah Fourage ça c'est un texte intéressant ça aussi qui est sur les descendants de Harkis enfin donc ça peut intéresser les algériens voilà les auteurs croates Guilla de Brogne que certains connaissent peut-être qui s'ennuissent à Gaza qui n'ont pas chez nous des auteurs purs etc pour les arabes on a on a commencé en 2010 en fait avec les monologues de Gaza avec voilà une superbe aventure avec Iman Aoun c'était vraiment très très chouette et on a repris en juillet 2020 avec Wadia Fersli donc Van Geren traduit par Marguerite Guerrier-Mattard et puis on a aussi des auteurs des pays arabes non arabophones enfin certains oui mais pas tous dont des dans des cuillots voilà qui donc parlent en cause on a une anthologie du du théâtre kurde d'Irak dont on a découvert qu'il s'agit des amis communs tout à l'heure et voilà et alors j'ai c'est quand on y connait rien ou pas grand chose s'attaquer au théâtre arabe c'est un petit peu sévère donc j'ai essayé de procéder un peu par méthode et en plus de 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 avec l'horodrame et de constituer voilà une bibliographie des textes dramatiques traduits de l'arabe en français d'aujourd'hui je fais ça pour moi et puis on m'a dit mais ça n'existe pas donc vas-y donc je vais et c'est donc c'est un truc c'est c'est une construction en commun c'est pas encore une fois c'est pas pour ma ma gloire personnelle mais c'est ouvert à tous ceux d'entre vous et et vos amis qui veulent y contribuer parce qu'ils connaissent un texte qui est traduit soit édité soit en manuscrit qui devrait être dans dans cette liste qui est encore largement incomplète donc voilà alors ça ne donc il y a des pays où il n'y a carrément rien donc j'ai pas de j'ai pas de recours j'espère que ça viendra il y en a d'autres voilà il y en a beaucoup je vais juste voilà le Maroc il en manque j'attends les corrections de Oman quand il aura à Saint-Denis et voilà j'avais la fin voilà on a on a mis aussi les les auteurs et autrices francophones avec un nom à consonance arabe parce que les gens se posent tout le temps la question de la vie est-ce que lui a traduit est-ce que non il est fait en français bon voilà on va le on va le mentionner pour que les gens sachent à quoi s'en tenir et donc s'il y a des gens qui ont envie de contribuer je les remercierai au même titre que les autres et tout ça pour dire que voilà avec l'espace d'un instant on est plus couvert à la publication de textes de théâtre arabe en français voilà je pense que c'est une une urgence depuis longtemps pour le théâtre français pour enrichir son répertoire voilà merci 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 donc voilà l'appel est lancé c'est ouvert c'est ça c'est pour ça aussi qu'on est là et voilà si notamment pour la bibliographie ça nous intéresserait vraiment si voilà s'il y a des propositions si vous pouvez jeter un oeil voir si on peut compléter j'ai pas donné mon contact mais il est sur toutes les pages et notamment pour les propositions de texte aussi pour proposer un texte aussi important alors donc on va passer maintenant voilà notre partie de notre table ronde alors comme on n'a pas beaucoup de temps donc on va essayer de faire les choses de manière intelligente on a une heure donc on est à 5 je vais poser j'allais directement je vais poser une question directe je vais vous tendre la perche je voulais c'est à vous donc de dire je sais pas j'ai bien aimé ce que quelqu'un qui a dit tout à l'heure sur la réponse c'est pas la réponse que vous voulez c'est pas la question c'est la réponse que je veux j'adore ça c'était pas vain celle-là donc ma question c'est juste par rapport au thème de la transformation des mutations dans les saints arabes bien sûr on peut pas parler des saints arabes de manière générale mais bon chacun va parler de sa position et là où il est et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui parce que vous avez des profils très différents des fois qui se croisent des fois qui s'éloignent mais en tout cas qu'est-ce que vous comment vous vivez est-ce que d'abord la question est-ce que à votre avis est-ce qu'il y a des mutations des transformations par rapport à ce théâtre arabe mais le théâtre arabe que vous vivez vous donc ça peut ne pas être le théâtre arabe ça peut être le théâtre syrien théâtre iratien théâtre marocain le théâtre arabe en France voilà est-ce que à ce niveau-là est-ce que vous vous sentez qu'il y a une mutation c'est-à-dire au niveau local et puis est-ce que vous sentez qu'il y a une mutation à l'échelle un peu plus globale arabe quel est votre sentiment comment vous voyez les choses voilà et donc et ça dépend ça peut être aussi bien sur la mise en scène sur la critique sur voilà vraiment c'est à vous qu'est-ce que votre ressentiment votre retour et comment vous voyez les choses écoutez moi si je peux commencer par une chose sur moi le paramètre était différent maintenant par rapport avant et maintenant parce que le monde était tellement changé surtout en Irak si on prend l'Irak comme un cas exceptionnel exceptionnel l'Irak après 2003 tout est changé tout est vraiment le scène théâtrale est devenu une scène de guerre parce qu'il y a qu'une seule chose qui domine le monde ou les gens qui vivent à Bagdad ou dans toutes les villes c'est la guerre il n'y a pas une famille il n'y a pas de famille irakienne qui n'a pas perdu un ou deux ou trois enfants premièrement deuxièmement l'occupation je peux le dire l'occupation américaine et américaine en Irak il a fait beaucoup de dégâts car il y a il y a les bombardements total l'explosion un peu partout elle se tue entre eux le peuple donc maintenant les théâtres irakiens ils sont transformés vraiment la guerre elle devient une tragédie qui accompagne tous les Mitterrandais tous les comédiens tous les scénégraphes moi depuis 2003 je n'ai jamais jamais vu un spectacle irakien qui ne parle pas de la guerre qui ne parle pas des femmes qui attendent son mari qu'elle retourne et qu'elle ne retourne pas et même si quand elle retourne elle ne le retrouve pas donc je trouve ce paramètre a changé complètement la vision des nouveaux Mitterrandais premièrement deuxièmement le régime des dictateurs qui domine à l'époque les scènes culturelles il est disparu malgré que la production des théâtres irakiens avant le 2003 était plus riche plus important et accessible que maintenant je dis ça et on peut discuter si vous voulez à ce propos là parce que 2003 non la production était réduite il n'y a pas de financement et les Mitterrandais ils s'orientaient vers les ambassades et le consulat pour avoir de l'aide en français en anglais tout ça et c'est ce qu'ils ont dit dans les livres comme Cardinal Nassar aussi il y a il y a certaines productions des troupes nationales irakiens là on voit que il y a deux couleurs noir et blanc pour qu'on passe un spectacle il faut qu'on insulte l'ancien régime et la deuxième couleur c'est le noir ou le blanc comme vous voulez choisissez ce que vous voulez c'est la guerre la guerre la guerre la guerre je n'ai jamais vu dans tous ces spectacles un scène romantique par exemple il n'y a pas il n'y a pas de vie quotidienne comme on le vivait les Irakiens quotidiennement il n'existe pas on commence à vivre comment l'Irakiens il sort de chez lui il ne sait pas est-ce qu'il va retourner ou pas ça veut dire il est toute permanente il est menacé de mort de mort qui peut venir à n'importe quel moment c'est vraiment c'est tragique et cette thème là qui est tellement noire tellement dur a présenté ou a donné des forces aux Mitterrandais et les comédiens elles exprimaient vraiment d'une manière magnifique à mon avis et fabuleux moi j'ai vu des spectacles c'est formidable parce que les comédiens ils parlent d'eux-mêmes ils ne parlaient pas des personnages de Shakespeare ni de Molière ni de Brest ils parlent des personnages des gens irakiens qui sortent de chez lui pour y aller au travail et ne sait pas s'il va retourner voir sa famille encore ou peut-être quand il va retourner est-ce qu'il va trouver sa maison parce qu'il voit à n'importe quel moment s'exploser pour un oui ou pour un non donc cette image cette inquiétude permanente il a donné en force aux Mitterrandais irakiens de présenter pas seulement ça il y a des naissances d'auteurs très très importantes comme Ali Abdel Nibi il a commencé à castiguer les dieux parce qu'il a perdu de confiance tout à l'heure on parlait avec Dominique et cet auteur là et il a perdu de confiance à tout donc c'est un auteur il a écrit des textes où il parle avec des dieux directement ça veut dire un de ces spectacles une femme il réunit toutes les signatures des femmes qui ont perdu leurs enfants et leur mari tout ça et il se dirige vers le lieu où il se trouve les dieux pour donner cette pétition aux dieux comme quoi pourquoi cette malheur chez nous nous sommes des musulmans on prie pour vous on fait des ramadins et pourquoi cette mort là c'est ça le problème il y a un arabe donc il s'appelle le spectacle il y a un arabe oh mon dieu donc les dieux il envoie Moïse comme intermédiaire parce qu'il ne peut pas le voir c'est un autre mal la pauvre donc on discute avec bon je ne vais pas expliquer toutes les pièces la pièce toutes ces pièces de ces auteurs là elles traitent ce sujet là les dieux pas de partie pas de responsable comme auparavant dans les pièces de théâtre on parle comme par exemple le spectacle de Saadallah on peut voir les responsables non il n'y a pas maintenant on ne parle qu'avec toi parce qu'il s'agit de l'enfer chez nous en Irak donc il y a une licence d'écriture aussi différente c'est des paramètres vraiment le paramètre est changé mais pas vers la modernité parce que là aussi c'est une question pas par exemple par le théâtre post-dramatique ou nouveau théâtre non mais je crois que l'image l'image qu'il donne ce spectacle là image nationale mais nationale pour traverser au-delà de la frontière je peux s'arrêter là je laisse mes amis parler parce que d'ailleurs juste pour en chérir la pièce arabe a été censurée lors du festival donc en Algérie 2017 je me rappelle je regardais en ligne ils ont arrêté la pièce de théâtre je voulais demander une chose vous avez dit l'occupation américaine ou iranienne américaine parce que les iraniens maintenant ils considèrent l'Irak c'est une province et parce que tous les gouvernements irakien pratiquement tous j'ai dit ils ont des nations ils étaient iraniennes ils étaient réfugiés en Iran ou réfugiés en Europe mais avec un lien d'Iran ils étaient vraiment ils touchaient 300 ou 500 500 euros comme comme tous les réfugiés maintenant ils sont des milliardaires ils ont volé le pays et pas seulement ils ont volé le pays ils ont donné l'argent irakien aux iraniens et jusqu'à maintenant ils le redonnent donc vraiment c'est un pays vendu c'est un pays c'est pour cela je ne sais pas mais c'est ça ce qui est intéressant c'est que le théâtre effectivement ce qu'on a vu le théâtre actuel reflète un petit peu ah oui ils reflètent tout ça oui en plus il n'y a pas de censure c'est à dire ces gouvernements là ils disent v'y a insulté nous dis nous nous sommes des voleurs on s'en foutait complètement nous sommes des voleurs on le reconnait mais faites ce que vous voulez mais on ne vous donne pas de l'argent pour produire votre spectacle démerdez-vous c'est comme ça merci donc on passe voilà on donne la parole à Amr je crois elle a préparé quelque chose donc parce qu'elle m'a ouvert beaucoup de questions maintenant ça fait bon moi j'ai improvisé merci Romain pour l'invitation donc j'ai essayé de répondre à cette question et de prendre aussi le temps de 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 préciser ce qui mérite d'être dit en premier surtout vu la nature du sujet et surtout vu quand on est impliqué sur plusieurs niveaux et là il faut bien choisir l'axe et la casquette qu'on souhaite avoir parce que être créateur artiste et chercheur et avoir aussi la responsabilité au niveau pédagogique ou même au niveau de l'éducation populaire et de proposer quelque chose qui est différent par rapport ce qui se fait au niveau étatique là des choses des fois ils sont très très difficiles à préciser et aussi à prioriser donc dans ce sens je vais commencer merci Romain pour cette invitation donc mon intervention visera essentiellement le théâtre tel qu'il est pratiqué aujourd'hui au Maroc ce choix est nourri par une pratique d'enseignants de responsables pédagogiques de metteurs en scène et de directeurs d'un espace lié à la transmission des pratiques artistiques il est important d'étudier le théâtre arabe dans sa diversité loin de toute généralisation qui essaye d'orienter les praticiens vers les mêmes choix esthétiques dans l'objectif d'appartenir à une catégorie de valeur le théâtre marocain à titre d'exemple n'est pas uniquement en langara il est en dialecte en amazir en hessani en français et quelquefois avec une variété linguistique à l'image de la richesse culturelle du pays cet exemple basé sur le critère de la langue nous pouvons le trouver également dans chaque pays arabe cette catégorisation n'est pas basée uniquement sur le critère linguistique elle peut être fondée également sur des critères esthétiques ou thématiques ce qui est intéressant à mon sens participant ainsi à déterminer les formes esthétiques comme elles sont pratiquées néanmoins cette diversité n'est pas toujours visible dans les critères de financement public ou encore dans les priorités d'un certain nombre de festivals de théâtre dites arabe qui s'intéressent à la langue plus qu'aux critères artistiques et là je donne un exemple c'est lors de la participation de la compagnie jouant pour les arts en 2013 au festival du théâtre arabe que vous venez de citer organisé par l'institut du théâtre arabe au Qatar avec le spectacle exercice de tolérance le débat qui a eu lieu à l'issue de la représentation s'est focalisé essentiellement sur cette question de la langue la question principale a été la suivante quelle langue doit être choisie sachant que le spectacle est destiné au spectateur à rôle or il s'agit d'une approche réductrice des capacités d'un spectateur dans son rapport à la création artistique actuellement les créations marocaines ont prouvé leur pertinence même au sein de cette logique basée sur la distinction linguistique en étant l'exception si la création théâtrale marocaine est un exemple aujourd'hui dans le monde arabe c'est parce qu'il propose une ouverture sur d'autres univers dans ce sens nous pouvons citer quelques orientations qui ont marqué le travail des compagnies marocaines à savoir le questionnement des techniques de la narration la proposition d'approches interdisciplinaires l'inscription des créations dans des approches artistiques ouvertes sur l'universalité et par conséquent l'opportunité de jouer ces spectacles ailleurs que dans le monde arabe je profite de cette introduction pour revenir au point de départ celui des mutations dans les arts du spectacle arabe l'évolution du théâtre est fondée sur la pratique et en premier lieu sur des expériences qui transgressent les règles qui partent à la découverte d'autres horizons esthétiques et culturels dans mon parcours d'enseignant et avant cela en étant étudiant au sein de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle dans une période où M. 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 Sahaï a été le directeur après M. Aïssam Niosfi également j'ai appris que l'école était le meilleur endroit pour découvrir essayer et oser l'école nous rappelle qu'on a le droit à l'erreur puisqu'on en est dans un processus d'apprentissage et qu'on en a encore le temps pour essayer de nouvelles façons de faire en effet c'est grâce à l'ISADAC qu'on peut parler aujourd'hui de l'évolution de la pratique artistique au Maroc dans notre contexte l'équation de l'enseignement artistique offre un bon défi pour chaque étudiant apprendre des théories et des pratiques du passé pour inventer la pratique de demain la cohérence et la pertinence du projet professionnel de chaque étudiant doit être la priorité loin d'un enseignement stérile puisqu'à la fin nous formons des visionnaires qui ont la responsabilité de faire évoluer non seulement la pratique théâtrale mais aussi d'inventer le spectateur de demain actuellement la pratique théâtrale arrive à un moment crucial où le besoin de plus de créativité et de technicité s'impose la prise de risque chez les metteurs en scène est à son minimum la reproduction de la même forme esthétique est une facilité nous pouvons assister à une suite de création du même metteur en scène avec un travail sur des répertoires très différents mais avec un résultat identique dans le meilleur des cas ce choix est nourri chez les metteurs en scène par une volonté de créer leur identité artistique et pour d'autres il n'y a aucune raison de changer une recette qui marche la perte de sens dans un certain nombre de créations provient de la mise à l'écart du rôle du texte et des univers dont il est porteur en effet le lien des metteurs en scène avec le texte mérite réflexion surtout dans un contexte où le metteur en scène a tous les pouvoirs de quel metteur en scène a-t-on besoin ? cette question a permis à un certain nombre de pays de mettre en place des formations dédiées à la mise en scène en harmonie avec leur attente d'une formation par un maître à une formation à la carte les approches peuvent être différentes mais avec un seul objectif celui de créer une pratique théâtrale basée sur une formation académique à tous les niveaux de création mise en scène dramaturgie scénographie interprétation technique de la scène etc au Maroc la nécessité d'une formation en mise en scène et en dramaturgie est un chantier en cours dont l'objectif est de créer ce lien entre la mise en scène en tant que pratique artistique et la dramaturgie en tant que mécanisme créateur de sens si la règle générale au Maroc impose que le metteur en scène soit également le dramaturge par abus d'autorité cette approche fondée sur l'enseignement de la mise en scène et la dramaturgie vise à bien définir les pratiques à partir d'une connaissance de l'apport de chaque spécialité s'il s'adacte s'il s'adacte pense aujourd'hui à cette formation c'est en se référant à l'exemple de l'enseignement de la scénographie et de son impact sur la création théâtrale un postulat qui n'est plus sujet de débat depuis le démarrage de la formation il est évident que si l'on pense actuellement à une formation académique au niveau de la mise en scène et en dramaturgie c'est pour assurer à la pratique théâtrale une source permanente de nouveaux talents formés non seulement pour questionner la logique du travail où ils sont censés s'intégrer mais aussi leur propre pratique artistique loin de toute stagnation intellectuelle et esthétique une telle dynamique ne peut être que bénéfique à l'évolution de la scène d'aujourd'hui merci 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 bon merci beaucoup pour cette invitation je vais poser trois questions vite fait je vais essayer de trouver les réponses d'abord première question le rôle politique de théâtre aujourd'hui avec les NGO on va sauter le coq à l'âne avec nos amis de Vérout de l'éban pour parler de le rôle de NGO aujourd'hui dans le théâtre dans le pays de notre origine par exemple la Syrie le Liban ou l'Egypte la deuxième question c'est pourquoi il n'y a pas l'état pourquoi elle investe dans la culture maintenant même s'ils ont l'argent la deuxième question vite fait je vais poser on parle avec qui nous comme artistes on parle à qui est-ce qu'on parle avec notre peuple dans le pays est-ce qu'on parle on fait des spectacles vivant pour l'occident pour un autre spectateur la troisième question je veux bien poser c'est la langue dans le pays qui nous accueillis aujourd'hui est-ce qu'on va faire de théâtre dans notre langue maternelle où on va apprendre et essayer d'enrichir la nouvelle langue qu'on est en train d'apprendre et essayer d'écrire dans cette langue parce que pour moi c'est les trois questions que je vais poser elles sont elles vont vérifier les changements dans le théâtre dans notre pays où on habite maintenant d'abord il y a toujours un rôle politique pour l'art en général et aujourd'hui plus en plus ça devient très essentiel dans notre vie quand le régime syrien il fait un opéra par exemple ou un ballet ou une pièce de théâtre assez fort il envoie un message pour le monde que regardez on fait le théâtre aussi l'opposition des membres avec l'opposition ou les gens qui sont contre le régime syrien il essaie aussi d'envoyer des messages politiques on a vu des théâtres dans les camps au Liban et en Jordanie en Turquie c'était toujours politisisé politisisé ça veut dire c'était comme si on fait fabriquer des choses pour envoyer un message deuxièmement il y a toujours les NGOs qui donnent ils ont leur agenda ou leur standard pour demander comment on fait le spectacle qu'est-ce qu'on veut de spectacle je parle pas les angers arabo-européens je parle de bridge council centre culturel français etc etc est-ce que ils ont vraiment un rôle qui ne va pas stabiliser notre hayakel structure culturelle vient d'être naître donc c'est ça la première question la deuxième question on parle avec qui est-ce qu'on fait notre spectacle pour tout de suite voyager et aller en Europe ou aux Etats-Unis pour leur montrer notre travail il y a un ami à moi qui travaille avec Zoukak d'un temps en temps à Christelle Christelle elle m'a dit une fois je n'aime pas être un clown de ça et ça ça a collé dans ma tête parce que vraiment il y a un moment que l'Europe n'accueille que les spectacles qui parlent de notre souffrance et elle comme si on fait des spectacles pour ça donc ça c'est une autre chose qui change dans notre discours dans notre spectacle qu'on fait aujourd'hui la question finale dans mon point de vue la langue est très importante aujourd'hui il faut n'importe qui essaye d'apprendre une nouvelle langue pas pour parler pas pour 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 être mieux dans la pays pas pour lui-même pour pour être pour enrichir sa culture et peut-être si elle revient elle peut continuer avec ça sinon donc est-ce qu'on va rester dans ce pays ou est-ce qu'on va rentrer dans notre pays donc c'est ça la question et mes réponses à ces visites merci vous avez compliqué les choses plus de questions merci mais c'est ça le questionnement Thomas moi je vais continuer à être discret tu as dit moi je suis un mec très discret donc même tout ce que je fais au Maroc il reste plus ou moins discret sur le plan communicationnel surtout et donc pour moi le problème de la transformation le mot transformation déjà comme le mot rupture dont on a parlé ce sont des concepts qui sont très 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 forts et que c'est vraiment très difficile de les de les approcher d'une manière aussi aussi légère quoi parce que quand on dit transformation ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé véritablement dans la société et pas politique comme on l'entend ici souvent au Maroc généralement quand on entend politique on parle de Hassan II ou de comme ce qu'a dit Moussaïa ce matin transformation par Hassan II transformation par une politique c'est autre chose le politique elle est ontologique au théâtre quoi c'est juste d'un mot d'un gros mot à l'hélière donc le politique il est dans le dans la pratique même du théâtre quoi ce qui fait que parler de la transformation à mon niveau à moi c'est à dire tout ce que j'avais fait à partir du moment où j'avais travaillé sur le départ au départ de quand j'étais j'étais nommé directeur de la troupe régionale par monsieur Hachari etc les ministres de la culture en 2001 donc le j'ai commencé par faire des adaptations c'est à dire classique quoi le classique les adaptations de Brecht j'ai retravaillé encore en Brecht j'ai travaillé après sur sur Molière que j'ai traduit et que j'ai adapté après parce que pour moi l'adaptation c'est d'abord la traduction mais véritablement la traduction le travail sur le texte lui-même le texte en français sur l'historique sur l'historicité aussi du texte en français puis après travailler sur l'adaptation ou l'actualisation ou je ne sais pas comment on appellerait ça d'une manière ou l'istinbat ou l'transplantation etc parce qu'il n'y a pas encore un mot qui pourrait traduire véritablement cette manière de voir le théâtre quoi manière de voir le théâtre donc après quoi j'ai pu travailler sur les textes de 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 les deux textes surtout durs quoi quand même c'est souvent les textes de Hadez et le texte de la kanad de Jamal donc ce travail là d'ailleurs ça me paraît bizarre que je dis ça que je travaille sur on parle de on parle de de la transformation du théâtre marocain est-ce qu'on a travaillé sur des textes marocains la question qui se pose au moins est-ce qu'on a travaillé sur des textes sur des auteurs marocains si auteurs il y a c'est-à-dire qu'il y a une pénurie d'auteurs quand même au Maroc depuis longtemps si auteurs il y a est-ce qu'on est-ce qu'on travaille véritablement sur des auteurs marocains donc c'est la question que je me suis posée à partir du moment où j'ai travaillé d'abord classiquement sur le début sur les adaptations comme quelqu'un qui fait un portrait comme disait un philosophe il fait un portrait en peinture puis après il cherche la couleur quoi et après il fallait que je cherche que je cherche la couleur quelle couleur c'est-à-dire de travailler essentiellement sur la couleur marocaine quand on dit marocaine arabe généralement c'est la couleur de ce qu'on appelle communément les traditions les traditions théâtrales les traditions spectaculaires comment dire toutes les traditions tout le rituel quotidien et je sais pas ce mot tradition aussi me gêne un petit peu quoi faire quand il dit tradition il me gêne parce que c'est le patrimoine de l'humanité donc c'est pas des traditions c'est un passé qui est en moi à partir du moment où je travaille essentiellement sur le sur le sur le sur le sur le champ par exemple sur la quand on dit travailler sur le champ quand on travaillera sur la tradition généralement mais quelle tradition quel champ il faut travailler comment on va travailler donc ce sont des questions concrètes que je me pose en travaillant ça n'est pas du tout des trucs plus ou moins intellectuels même si je fais un travail en avant généralement un travail très développé intellectuellement c'est à dire au niveau de la recherche donc c'est un travail que je fais généralement après quoi comment concrètement je dois faire une transformation soit disant transformation comment je dois faire surgir du bon faire surgir de l'émotion vis-à-vis de de quelqu'un qu'on a parlé depuis ce matin c'est le public c'est le spectateur c'est la question qu'il avait répondu tout à l'heure j'ai oué c'est la question la plus pertinente quoi qu'est-ce que c'est que le théâtre et qu'est-ce que c'est que le spectateur et ce que c'est l'émancipation des spectateurs quoi parce que le théâtre pour moi c'est une assemblée et comment je vais faire avec cette assemblée là c'est ça comment je vais opérer cette transformation si je considère que la transformation pourrait éventuellement faire évoluer ou faire surgir de la beauté donc ce sont c'est comme il a dit d'ailleurs ce sont ces questions-là que je me pose souvent ce sont des questions concrètes sur le théâtre le théâtre comme il a dit Jawel c'est un poésie c'est pas seulement c'est comment faire surgir la beauté voilà c'est ça pour moi c'est ça c'est ça c'est ça merci merci Zohair donc je passe la parole à Ahmed Tobasi c'est mon temps pour révencer en anglais je vais parler en anglais combien de gens peuvent parler en anglais pour faire plus pour la traduction et tout qu'est-ce que tu penses anglais 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 Fransais pas, non, je veux dire ce français Quand les échecs sont devenus des échecs, les échecs sont devenus en train de faire des délais et des échecs. Je suis venu à cette époque, avec des petits échecs, des échecs, des échecs, des échecs, des échecs, des échecs. Je suis venu à la prison, pendant 4 ans, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais ? Il ne comprend pas l'anglais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais ? Tout le peuple palestinien a résisté par les pierres, par les armes. A l'époque j'avais 16 ans. J'étais comme tous les palestiniens, je résistais par les armes. Et je croyais que j'avais une forte croyance qu'on allait libérer la Palestine par les armes. En 2002, il y a eu l'invasion, surtout de génies. Ils ont tout détruit et il a été emprisonné. 4 ans, il a passé 4 ans en prison. Depuis tout jeune, il était dans les milieux de théâtre, donc faisait du théâtre dans sa région. En prison avec des jeunes comme lui, il y a eu une situation un peu compliquée. Les gens commençaient à entrer en dépression, à se démotiviser. Alors que lui, il était jeune, il avait 17 ans, donc il était hyperactif, il voulait faire des choses. Il se demandait, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, puisqu'il faisait du théâtre, il a dit, bon, je vais faire du théâtre pour divertir les gens. Ils ont commencé à jouer des personnalités ou des personnages célèbres de séries syriennes comme Antar, etc. Voilà, ils prennent des poubelles, ils font de la musique et ils font des chansons. Une nuit, il y a un des jeunes prisonniers qui avait un téléphone qui avait rentré en douce, il a filmé un sketch. Le deuxième jour, lors des visites, il a donné la sim-carte du portable à sa fiancée. Elle est partie à Gaza. Alors, Gaza, ils ont fait un CD, ils l'ont mis en prison pour que, depuis la prison, partent sur... Alors, Dafa al-Gharbiye, c'est la Cisjordanie. Donc, en route, les soldats israéliens fouillaient, ils ont trouvé le CD, sont tombés sur le CD. Et ils sont partis voir, donc, les soldats, le directeur de la prison, ils ont dit, on a trouvé un CD qui sort de votre prison. Donc, le directeur, il a mis le CD, il a regardé, il a vu, c'était la fête. Il ne croyait pas, donc, il ne croyait pas ce jeu. Il disait, comment ça, chez moi, en prison, il y a des caméras qui filmaient et tout. Donc, il a mobilisé tout le monde, il a dit, maintenant, tous ceux qui ont fait, qui ont filmé, ceux qui ont joué dans le film, qui viennent maintenant. Ils étaient 2000 prisonniers dans la prison de Naqab, dans le désert. Donc, il y avait 200 soldats qui sont venus, ils commençaient à les sortir de l'Europe. C'est dû, pour chercher, pour trouver le téléphone. Et la caméra. Donc, il a demandé ce qu'il cherchait, donc, il a dit, on cherche la personne qui a fait ce sketch. Non, il était déguisé, donc, ils n'ont pas su qui était vraiment celui qui a joué le sketch. Il a dit que, ça fait 70 ans qu'il lutte. Il a dit que ça faisait 70 ans qu'il luttait, qu'il luttait, qu'il jetait des pierres, etc. Mais il n'a jamais senti, une fois qu'il a eu un succès, comme cette fois-ci. Voilà, comme victoire. Et c'est là où il s'est dit, s'il sort de prison, il va devenir un comédien professionnel. Donc, quand il est sorti, il a fait des études et il a donc travaillé dans le théâtre de la liberté. Un théâtre de la liberté qui était dirigée par Juliano Merchalice. Il commence à s'établir un génie. C'est une longue histoire, mais on va dire que, dans le Masrach al-Hurriye, il va être un intifada artistique. Il dit qu'il n'a jamais senti les Israéliens autant agacés par quelque chose comme ils sont agacés par les pièces qu'il joue surtout en Occident. Et je rajoute, parce qu'il m'a raconté ça, à chaque fois qu'il allait donner une représentation dans un théâtre américain ou ailleurs, il y a toujours un groupe de sionistes qui manifestent devant le théâtre pour empêcher la représentation. Aujourd'hui, il dit que les représentants politiques ont reculé et maintenant, ce sont les représentants artistiques et culturels. C'est eux qui sont vraiment devant la scène, c'est eux qui sont en... Avant le théâtre, il l'appelait ou il est taxé de terroriste qu'il fallait qu'il aille dans un hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il fait un spectacle pendant une heure et demie. Les gens viennent, ils assistent au spectacle pendant une heure et demie. Ils lui payent et ils disent que tu es un artiste. Aujourd'hui, il dit que sa scène, c'est sa narme. La scène, c'est son arme. Et c'est la différence entre le masra, le silage du masra et l'amène, et qu'on pense que dans le masra, il est possible d'écrire et d'écrire. Pas parce que c'est l'écrire et d'écrire, nous allons utiliser le masra pour d'écrire les idées et les écrits, les écrits, les écrits, les écrits, les écrits, les palestines et les écrits. Voilà, donc il dit qu'aujourd'hui, c'est à travers le théâtre. Le théâtre, c'est le meilleur moyen de résistance. À travers le théâtre, il résiste, il combattre non pas seulement l'ennemi, l'ennemi, les israéliens, etc. Mais aussi l'ennemi intérieur, aussi, les traditions, ce qu'elle est rosée, etc. Mais tout, qu'on peut combattre à travers l'art et le théâtre. Aujourd'hui, le théâtre en Palestine, c'est un théâtre qui n'est pas un théâtre pour le théâtre, mais un théâtre pour une transformation politique. sociétale, etc. Et le théâtre, depuis le début, depuis la comédie de l'art, etc. est venu pour critiquer, pour appeler la transformation, etc. Et l'art sans responsabilité, pour eux, ce n'est pas de l'art. Je ne peux pas parler jusqu'à demain. Donc, je vous demande de regarder le théâtre en ligne, sur Facebook. Il y a un document très beau qui s'appelle Arna's Children. Vous comprenez beaucoup. Si vous voulez parler, vous me demandez des questions plus tard. Merci. Merci beaucoup. Alors, il nous reste une vingtaine de minutes, rapidement. Donc, on peut peut-être... Je vais poser une question, je vais poser aux cinq, une question à laquelle, voilà, je prie de répondre rapidement. Une question aussi, encore une fois, très simple. Pour vous, alors, vous avez tous parlé, bien sûr, chacun, à partir de son expérience, de son layout, de sa position, etc. J'aimerais bien vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, dans la scène, les scènes arabes, le théâtre arabe, de manière générale, ou quelles sont les expériences contemporaines qui, à votre avis, vous marquent et qui, à votre avis, sont importantes aujourd'hui ? S'il y en a. Moi, c'est-à-dire, cette question, il a un rapport avec la question suivante. Est-ce que le théâtre arabe était libre ? Est-ce qu'il est libre ? Est-ce qu'il existe ? Si, il existe, le théâtre arabe. Tout à l'heure, Amine, le sonographe, il a dit que, qu'est-ce que c'est le théâtre arabe ? Mais moi, je demande, qu'est-ce que c'est, cette question ? Le théâtre arabe, il existe. Mais le problème, je crois, du théâtre arabe, c'est la liberté du théâtre arabe. Parce que, moi, je vois, entre guillemets, selon notre livre avec Omar et Moultajab, on a découvert beaucoup de choses. que l'Afrique du Nord, elle est ouverte sur la tendance théâtrale moderne occidentale. Le Moyen-Orient, non. Il y a beaucoup de vocabulaire théâtral, ou tendance théâtrale. Les métiers en scène du Moyen-Orient, ils ne le connaissent pas. Il a resté attaché... Attendez, je termine. Est-ce que vous êtes en train de supprimer ta question ? Vous avez créé votre poste ? Non, parce qu'avec Omar, normalement, on se dirige tous les deux. les deux. Je me dis que tout le monde ne le parle, mais je me dis que c'est un peu. Tu vois ? Tu vois ? Mais c'est ça. Moi, je le dis, mais je crois que... Parce qu'avec Omar, on a dit, on va diriger la table ronde. Donc, on a proposé les questions de liberté, de mettre en scène arabe, tout ça. Parce que, vraiment, c'est un problème. On dit, on est libre d'exprimer, mais en réalité, non. La preuve que la pièce de théâtre d'Arab, d'Ali Abdel Nibi, dans un grand festival arabe, était interdit, était sanctionnée, était enlevée du YouTube. Pourtant, c'est cet organisme qui finance pas mal d'activités théâtrales dans le monde arabe. Donc, malgré cette volonté d'aider des métiers en scène et des troupes de théâtre, ou l'État de faire des festivals même, il n'accepte pas qu'on touche à certains tableaux. Comme si cet auteur-là, il a commis une horreur où on question les dieux sur la distance des gens qui habitent sur Terre. Donc, est-ce que, les questions... Est-ce qu'il y a une expérience qui te touche actuellement dans le monde arabe ? Moi, oui. Il te parle. Oui, moi, oui. Parce que laquelle, cette version, on joute un coup d'œil sur le théâtre marocain. Il y a pas mal d'expériences, pas mal de métiers en scène marocains. Il a tourné sa tête, il s'avance, il a donné son dos au passé, où il cherche l'identité, la théâtralité dans le folklore, tout ça. Ça qui nous a vraiment reculé un petit peu, il commence à regarder autrement. Il commence à regarder devant, exactement comme le théâtre tunisien. Il y a un progrès énorme dans les concepts, dans les jeux de théâtre, dans les comédiens, dans les scénographies. Donc, ça m'a touché énormément. Moi, j'ai fréquenté beaucoup le Maroc et j'ai vécu à Tunis. J'ai vu que le théâtre arabe, il s'avance d'une manière grandiose. Même, on peut dire, c'est très important. Et même, il est égou au théâtre européen, sans oublier que ce théâtre-là, il n'est pas financièrement à l'aise ou aisé. Ils sont vraiment... Tu ne veux pas dire qui ? Si, moi j'ai écrit un livre, donc j'ai dit c'est qui. Donc, est-ce que je vais répéter ce que je l'ai dit dans mon livre ? Si, il y a Mohamed El-Hur, il y a El-Shahdi, il y a Jawah Sunani, il y a Asma Khouri, il y a même Zitane avec ses démarches au aquarium. Donc, il y a des couleurs différentes. Allez, on va... C'est 10 minutes qui restent encore. On va donner la parole aux amis. Est-ce que vous demandez des noms, des groupes ? Non, on est une expérience. C'est un doctomar. Bon, surtout, je vais commencer avec mes amis. J'ai Omar Abou Saada et Mohamed El-Affar, qui font pas mal de spectacles maintenant en Allemagne, en France et en Danemark, je crois. Donc, ils sont toujours... Et Mohamed, il est un très bon écrivain et Omar, un très bon metteur en scène. Il y a aussi une autre expérience à Beyrouth avec le groupe Koun, Koun d'Oussama Halal, c'est un ami. On a travaillé ensemble pendant 7 années. Il y a aussi un groupe à Berlin, maintenant, qui travaille. Moudal Hajji et Bassam Zawoud, ils ont fait pas mal de choses pendant les dernières 10 années. Et je veux bien citer qu'on a commencé il y a quelques semaines, on a commencé un projet avec un théâtre à Amman et Dr. Al-Hanam Kassab Hassan, ma prof, pour faire des mappings pour tous les artistes qui travaillent dans le spectacle vivant en Europe pour essayer de trouver d'opportunités et de faire des connaissances. Ça va finir avec des études, ça va finir avec des recherches. Donc peut-être que je peux répondre à des questions après et qu'on finisse. Déjà, il est important que tout ce qu'on cite comme expérience, c'est lié à une expérience personnelle. Et qu'en aucun cas, c'est une généralisation par rapport à une pratique d'un pays ou par rapport à... On n'est pas en train de distribuer des attributions de qui est le meilleur ou qui influence ou qui est précurseur. Moi, je parle personnellement, je veux dire, les expériences du passé, nos formes. Comme l'a dit M. Msaaya, Daba Théâtre m'a formé avant Nji, ça veut dire Shema. La rencontre au sein d'Isadagra avec Peter Brook, avec Araba, avec tellement de personnalités qui ont pensé le théâtre et qui viennent chez toi à l'école, c'est très important. C'est-à-dire que c'est des expériences que je peux citer. La compagnie, après, nos créations nous habitent. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si on cite nos propres créations, c'est considéré à un certain moment comme si une forme d'ego. Mais à un certain moment, c'est des créations qui nous habitent. C'est des créations qui nous font encore rêver pour passer à autre chose. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne vais pas les citer, mais j'en ai plein dans la tête, parce que c'est mes créations. Bin-bin, exerce-tolérance ou autre. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça, en même temps, il y a des expériences. Actuellement, ce que je fais, pour transmettre, je regarde pas mal de créations de compagnies amateurs ou de compagnies qui font encore de la recherche parce qu'ils ont une fraîcheur qu'on peut perdre au niveau de la pratique professionnelle. Ça, c'est très important. Là, je peux citer Soto Votche, par exemple. Je peux citer, il y a une dynamique énorme au Maroc autour de l'improvisation, les matchs d'improvisation, la ligue d'improvisation, l'improvisation nous joue au Fondation Alizawa, où il y a des jeunes qui viennent partout pour découvrir c'est quoi la pratique théâtrale. Et cette fraîcheur, elle est importante. En même temps, des collègues, plein, 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 plein. C'est-à-dire des collègues. Et des collègues, ce qui est important, c'est quand on connaît des comédiens. On a travaillé avec des comédiens. Et quand on les voit ailleurs, on voit comment ils évoluent dans la pratique. Et ça, c'est important. Ça veut dire, au-delà de la création en elle-même, on voit comment chacun pense son métier, comment il fait un effort pour évoluer le métier d'oscénographe, d'interprète. Là, je cite Ta'adilabat-sabab, je cite Tarekavib, je peux citer plein. Mais en même temps, ce qui est important aussi, dans la phase d'enseignement, et c'est ce que je dis aussi, c'est des fois dur à accepter, on apprend des mauvais exemples également. Ça veut dire, surtout dans la phase d'apprentissage, c'est bien aussi d'avoir cette compétence, cette capacité, de comprendre, de voir des exemples qu'il ne faut pas refaire. Et de dire, ça, ça ne m'aiderait pas. Et donc, pour être dans un équilibre. J'essaie, je ne sais pas. Au niveau des créations ouvertes sur l'universalité, qui ne cherchent pas à avoir une identité, ça me touche énormément également, qui cherchent des créations du passé. Par exemple, quand on a parlé de l'hybridité, par exemple, les aveugles de Maiterling, quand il y a eu le travail, est-ce qu'on peut remplacer le comédien sur scène par une image ? Est-ce qu'il y a des questions comme ça, des spectacles dans ce sens, qui remettent en question le fondement du théâtre, qui sont intéressants également ? Merci. Merci Mahmoud. L'expérience qui m'a vraiment bouleversé, c'est cette expérience-là, justement. C'est la meilleure des expériences, du bon de nous, de toute façon, c'est le réel qui s'introduit dans le théâtre. Ce n'est pas du tout seulement le théâtre, comme il dit, lui, l'art pour l'art, même si c'est beaucoup plus intéressant qu'il a encore là, mais c'est cette expérience-là qui me fait quelque chose. Aussi, il pourrait y avoir aussi une expérience qui pourrait éventuellement me... que je considérerais après la plus intéressante, c'est l'expérience quand on va se tourner vers nous-mêmes, et nous-mêmes, c'est l'Afrique. Et je vois que vraiment la plupart des expériences théâtrales de l'Afrique du Nord, vraiment, il y a un manque consciente, pardon, il y a une absence totale de l'aspect africain. Et ça, c'est un... Il a fallu une personne... Il a parlé de Peter Brook, qui vient de... qu'on appelle l'Occident, pour nous dire que, bon, le théâtre, c'est ça qu'on fait. Généralement, cette expérience-là, qu'il faudrait absolument... Et ça n'est pas du tout... On n'est pas encore arrivé au théâtre... Je suis désolé, je n'est pas encore arrivé au théâtre dramatique, on n'est pas arrivé... On ne sait même pas ce que ça veut dire le drame, on ne sait même pas ce que ça veut dire le théâtre lui-même, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ce sont des expériences, comme il a dit quelqu'un en arabe, Zouar, vraiment, c'est beaucoup plus... C'est joli, quoi, de faire quelque chose d'intéressant, c'est tout. Et Zouar ne... 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 n'est pas rien. Donc, les expériences, ce sont les expériences à partir de nos vies. Parce que, je parlais tout à l'heure des spectateurs, donc, c'est... L'assemblée, c'est ça, quoi, c'est de nos vies. Et nos vies, c'est... c'est la chose la plus noble, qu'il soit, enfin, parler de nos vies, quoi, enfin, comment parlons-t-on de nos vies ? C'est le théâtre qui prend en charge cette question-là. Parler de nos vies, quoi, enfin, comment on parle... C'est la question fondamentale et principale. Et à travers quelle langue ? À travers quelle langue, aussi ? La langue est beaucoup plus... C'est complètement à son dans ce débat. La langue est très importante, parce que la langue, généralement, on parle de la trivialité de la langue, généralement. Quelqu'un qui parle de... Oui, on parle de Loire, du réel, de notre réalité. C'est trivial, parfois, quand tu vois. Parce que, je comprends parfaitement, parce que c'est l'influence de la télévision, l'influence du cinéma, aussi, qui a rendu cette langue plus ou moins banale et triviale, même dans le théâtre. Et on croit que c'est une expérience actuelle, c'est une expérience beaucoup plus intéressante, etc. Alors que c'est une expérience formelle qui est très intéressante dans le théâtre. Mais l'expérience formelle ne veut rien dire quand il n'y a pas véritablement la vie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par dire que ce théâtre-là qui me... Je peux, quoi ? Qui me veut, qui me veut. En tant que spectateur, parce que moi, en tant que metteur en scène, je suis un spectateur, et tout le monde sait que le siège de la représentation, c'est le spectateur. Et ça, c'est la chose la plus importante. On fait un théâtre sans spectateur. C'est ça, moi, qui me rend plus ou moins en colère. Toutes les pièces... Il a parlé de la rupture, toutes les pièces. Qu'elles sont... Est-ce qu'on a des statistiques pour évaluer le nombre de spectateurs qui sont repris pour voir ces pièces-là ? À part la première représentation où le théâtre, il est plus ou moins plein, les autres représentations, il n'y a personne. Il y a trois pélos, trois pélos. Et c'est ça, on ne peut pas parler du théâtre sans parler du public. On ne peut pas parler de cette expérience-là qui est la plus importante pour moi. Et il y a une expérience de Jawad qui était très importante parce qu'il a fidélisé un public, il a fidélisé des gens. Donc ça, c'est au moins une expérience aussi très intéressante. Merci. Ahmoud. Ok. Et les tajaribes masrahiées et les terapelles. Ok. En tant que j'ai pensé, que toutes les tajaribes masrahiées doivent être d'accompagnement ou d'utiliser. Si non, le tajaribes masrahiées, tu ne veux pas avoir de fâche. De manière générale, toute expérience a une influence sur soi. Si c'est le contraire, ça veut dire que ton projet ne marche pas. A début, j'étais dans le Nordic Black Theater en Oslo, qui est une expérience internationale et qui parle des tajaribes masrahiées dans les tajaribes masrahiées. Au début, ce début était à Oslo. 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 Non. C'est un théâtre qui parle de problématiques mondiales, humaines, etc. Le deuxième expérience, One Space, qui réunissait des comédiens palestiniens, européens et africains, et qui bougeaient dans le monde. Je suis venu à un recours de Burkina Faso. Je suis venu à un recours qui a été un recours qui a été un recours qui a été un recours et le corps du danseur, du comédien, on va dire. Le troisième expérience, c'est un recours qui a été fait avec un comédien d'Afrique du Sud, qui était basé sur de l'improvisation. Toujours de l'improvisation. C'est le théâtre palestinien. C'est le théâtre palestinien lui-même. Après que tu rentres et que tu vois tous les femmes et les femmes, tu as remarqué que j'apprends encore plus de ce que j'ai vivé. C'est le théâtre palestinien. Il dit que quand tu fais le tour des théâtres palestiniens, des gens qui travaillent sur le théâtre, tu apprends beaucoup de choses. Il apprend toujours à une seule condition, c'est qu'il faut que tu sois attentif et que tu regardes bien comme il faut. Vous stoppe. Vous stoppe. Je prends un petit peu. Vraiment, moi, ça fait 35 ans, 37 ans en Europe. J'ai vu beaucoup de spectacles. J'ai écrit sur beaucoup de spectacles. J'ai vu beaucoup de spectacles dans le monde arabe très important. Des fadils ja'ibis, des mitéronçants marocains, algériens, tunisiens, etc. Mais toujours, il y a un spectacle, je l'ai vu, qui m'a intrigué réellement. Je l'ai vu dans un festival de théâtre en Algérie. Il s'appelle « T'asbahina ala khair mama ». Le Jawa del Sunani. Je ne le connais pas auparavant. Je ne le connais pas, Jawa. Jusqu'à maintenant, ce spectacle, il me domine en quelque sorte. Et je n'arrive pas à écrire sur ce spectacle parce que ça fait longtemps que je l'ai vu. Et puis, que Jawa del Sunani finions, entre guillemets, j'ai essayé de... J'ai demandé les CD et les textes pour que j'arrive à travailler parce que vraiment, c'est un spectacle qui me touche. C'est un travail de langage théâtral fabuleux. C'est une performance de comédienne, de comédienne magnifique. Tellement simple, tellement profonde. Et on dirait, c'est une poésie dans le vrai sens de la poésie. Ça, c'est un spectacle. Je n'arrive pas à le remplacer. C'est quoi le titre en français? En français? C'est le don d'Espagne de Machelon. C'est Bonne nuit, maman? Bonne nuit, maman. Mais c'est... Parce que moi, je l'ai traduit en anglais. Je crois qu'on comprends en français. Good morning. Non, pas good morning. Good night, maman. Good night, maman. Good night. Non, good night. Donc vraiment, c'était... Je ne sais pas, Joad, si tu l'as filmé ou tu l'as comme CD. Non. Non. Tu ne l'as pas? Non, il ne l'as pas. Tu as un CD de lui aussi? Oui. Quand je m'appelle Jawad Sourani... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit... Quand il s'appelle Jawad Sourani... Ah oui. Moi, je refusais complètement l'idée de filmer. Filmer, oui. Ce qui a été filmé, ceux qui ont vécu ça, moi le savent, elle a été filmée par quelqu'un d'autre. Oui. Tout ce qui a été filmé par quelqu'un d'autre existe. Mais moi, en tout cas, c'était radical, maintenant, je mets un peu d'eau devant là. Si tu veux, parce que sinon, je vais trahir ce que... En fait, c'est ma réflexion de l'époque. Maintenant, je suis en train peut-être de la changer. Pourquoi? Moi, je veux dire que le théâtre est profondément politique. Il fait sortir les gens, ce que je dis ce matin, de chez eux. Je ne fais pas de la télé, moi. Je ne viens pas envahir. Je te fais sortir, je te fais aller vers la cité. Et quand je mets ça sur un support, après, je te propose aux chercheurs et même là, je ne suis pas d'accord. Si tu veux voir ce que je vis, et moi, j'ai choisi de faire amitié de l'éphémère. Le cinéma, il n'est pas dans l'éphémère. Charlie Chaplin a fait rire les gens il y a 90 ans, il fait rire encore des gens. Maintenant aussi. Moi, le métier que j'ai choisi, c'est pour ça que je n'ai pas appelé le cinéma, c'est amitié où j'étais d'accord avec moi-même que je vais te faire quelque chose d'ingrat, d'éphémère. Et que je l'assume. C'est pour ça, en fait, qu'à chaque fois, il fallait que je réponde à ça. Rajoute à ça mon côté vraiment où tu veux voir ce que je fais et viens. Après, je fais le soif de t'accueillir, de t'héberger. Mais ne me demande pas de te donner une idée de ce que je fais à travers un support média. Non, pas ce que je fais. Je suis en train de dire à l'époque. Oui, oui, oui. Non, parce que vraiment, quand j'ai vu ce spectacle dans un cadre de festival, ça m'a donné un bouffet d'heures vraiment magnifiques et là-bas, nous étions en Algérie où en Algérie, je crois, le spectacle, on est perdus. On ne sait pas à qui adresser. Comment on peut parler avec ce moutier en scène ? C'est ma première voyage. Je te le rabia. Bon. Donc, OK. Bon, en tout cas, voilà, je crois que, voilà, parce que j'ai vu qu'il n'y a personne qui attendent. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci de nos invités.